Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette première vidéo de l'année. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une excellente année. Si vous ne les avez pas encore reçues par mail, par message, peu importe, je vous le re souhaite ici. Et surtout, je vous souhaite d'exploser, pas d'atteindre, mais d'exploser tous vos objectifs, de réussir à parler la langue que vous souhaitez cette année. Et c'est d'ailleurs l'objet de cette vidéo. Je vais vous donner six conseils, voilà, six comme ça, six conseils pour pouvoir exposer vos résultats, les atteindre. Et surtout, ce sont en fait des conseils fondamentaux, ce sont les piliers fondamentaux. Donc, ça fonctionne pour n'importe quelle langue, peu importe votre âge, peu importe votre mémoire, peu importe le contexte, en fait, il n'y a pas d'excuses. Ces six piliers sont vraiment indispensables. Et vous verrez, ça va vraiment vous aider à parler la langue que vous souhaitez cette année. Jingle. Alors, juste avant de vous donner les six conseils et en plus mes nouvelles résolutions, si ça vous intéresse, je vais les partager avec vous à la fin de cette vidéo. Je vous invite à télécharger le kit de démarrage gratuit qui se trouve juste en dessous de la vidéo en description ou juste ici ou juste là pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Alors, on démarre tout de suite avec le premier conseil. Déjà, la toute première chose, si vous l'aviez déjà fait, arrêtez tout de suite, changez ça tout de suite. C'est le fait d'avoir 10 000 nouvelles résolutions pour démarrer l'année. Alors, je sais qu'au début, on est hyper enthousiaste, on écrit plein de trucs. On veut arrêter de fumer, on veut arrêter le sucre, on veut dormir plus, on veut apprendre 4 langues, on veut se lever plus tôt. Bref, le problème de ça, c'est qu'en fait, c'est beaucoup trop submergent. Moi, je vais vous proposer une chose, mais qui va être vraiment très efficace par rapport à ce conseil-là. C'est de tout simplement faire votre liste de cette manière, mais le 1er janvier, en début d'année, c'est en prendre un seul de votre liste. Donc, en ce qui nous concerne, c'est parler anglais, parler espagnol, peu importe, en prendre un. Mais vous allez vous concentrer à 1000% sur cet objectif et vous allez vous fixer 3 mois. C'est-à-dire que dans 3 mois, vous aurez le droit seulement d'ajouter un autre objectif qui était sur votre liste au départ. Pourquoi je vous préconise de faire ça ? Parce qu'en fait, c'est toujours la même chose tous les ans, c'est le même scénario. On met 10 000 choses et au bout de 3 semaines, on abandonne tout ça parce qu'on en a fait trop d'un coup. Et quand on met en place une nouvelle habitude, le problème, c'est que ça nous demande de l'énergie parce que ce n'est pas encore automatique. Donc, le fait d'en prendre une seule, c'est toute notre énergie va être concentrée sur cet unique objectif. Donc, ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous y tenir au quotidien. Et en plus, ça vous fera gagner en énergie et ça vous permettra d'atteindre votre objectif parce que vous ne vous éparpillerez plus. Et en plus, vous gagnerez en estime de vous, en confiance de vous, en confiance en vous parce que vous aurez atteint votre objectif. Et qu'est-ce qui se passe au bout des 3 mois ? Eh bien, on ne va pas abandonner l'objectif de parler anglais, espagnol ou une autre langue. C'est qu'on va ajouter un autre objectif qui était sur votre liste des nouvelles résolutions au début de l'année. Et de cette manière, ça veut dire que votre première habitude aura été intégrée et automatisée, sera devenue automatique. Et ça sera beaucoup plus simple pour intégrer la nouvelle. Voilà, ça c'est mon premier conseil. Le deuxième, la suite logique, c'est de tout simplement être progressif dans votre apprentissage. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je vois souvent le cas, surtout dans les nouveaux élèves du marathon d'anglais, c'est qu'on arrive, on est hyper motivé, on est à fond et on fait 7 heures d'anglais. Et au bout d'une semaine, on est cramé, c'est le burn-out d'anglais. Et finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas les résultats immédiats en face. Donc, on se dit, mince, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Et en fait, déjà, plus vous allez pratiquer, plus vous aurez des résultats, effectivement. Néanmoins, il y a tout un travail d'assimilation qui prend un petit peu de temps, qui va vous permettre d'avoir des résultats efficaces et pas en claquant des doigts comme ça en une semaine. Donc, soyez vraiment progressif, n'hésitez pas à y aller, déjà, à vous l'intégrer. Parce que le problème de ne pas prendre ça en compte, c'est qu'encore une fois, vous risquez de perdre confiance en vous en vous disant, mais non, mais je suis trop nul, je n'y arrive pas, etc. Alors que c'est le fonctionnement naturel de votre cerveau. Il a besoin d'y aller petit à petit. D'ailleurs, ce qui m'emmène au prochain point, au troisième conseil, c'est de respecter le fonctionnement naturel de votre cerveau. Et ça, pour moi, c'est la plus grosse erreur parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. On ne sait pas comment notre cerveau fonctionne, on ne sait pas comment notre mémoire fonctionne et on y va à contre-courant quand on apprend de manière générale. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est quoi ? C'est, par exemple, posez-vous la question, est-ce que votre cerveau aime le stress ? Non, évidemment, il n'aime pas le stress. Il n'aime pas apprendre sous stress. C'est d'ailleurs l'ennemi numéro un de la mémorisation. Donc, faites en sorte d'aller corriger ce problème à l'origine. Donc, moi, pour vous donner un exemple, je fais du yoga, de la méditation tous les matins et de la cohérence cardiaque. Je vous mettrai le lien en description, si vous voulez, d'une vidéo de cohérence cardiaque. Je vous en reparlais dans une autre vidéo en détail, de manière plus détaillée. Mais voilà, vraiment corrigez ça à l'origine parce que si vous êtes tout le temps sous stress, je peux vous dire que votre apprentissage va être ruiné parce que ça rentrera beaucoup moins bien si ça arrive à rentrer d'ailleurs. Autre chose, par exemple, est-ce que le cerveau aime apprendre par cœur ? Non, il n'aime pas le par cœur. Je vous en ai déjà parlé de manière détaillée dans d'autres vidéos. Et est-ce qu'il aime de la même manière ? Le cerveau, la mémoire, la mémoire aime aller vers le plaisir. Ils vont aller intuitivement vers le plaisir et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Donc, vraiment, soyez attentif au respect naturel de votre corps, de votre cerveau, de vous-même tout simplement. Le fait de se comprendre, eh bien, ça va vous aider à apprendre beaucoup plus facilement. Vous allez aller dans le bon... dans le sens, comment on dit ? Le sens du courant, voilà, dans le sens du courant plutôt que d'aller à l'inverse. Et malheureusement, la plupart du temps, eh bien, on fait l'inverse, on va à contre-courant. Ce qui m'emmène au quatrième conseil que je viens déjà de vous donner, c'est de se faire plaisir. Regardez, quand vous regardez des enfants apprendre, ils sont dans le flot, dans le flot, c'est-à-dire, ils sont happés, il n'y a pas la notion du temps, ils peuvent passer des heures à faire une action sans s'en rendre compte. Et c'est là où ils apprennent le mieux, en fait. Et c'est exactement, en tant qu'adulte, ce que l'on doit reproduire. Ça fonctionne de la même manière. Donc, si vous vous forcez à prendre des listes de mots par cœur, alors que vous n'aimez pas ça, que vous allez apprendre avec un livre de grammaire que vous n'aimez pas ça, arrêtez tout de suite parce que, encore une fois, vous n'allez pas tenir sur le long terme, vous allez abandonner. Et ici, l'abandon n'est pas une option. Je vous invite à mettre cette phrase sur votre frigo, d'ailleurs. Moi, elle est sur mon miroir de ma salle de bain. Elle écrit partout. Donc, trouvez des activités dans l'apprentissage de la langue qui vous fait plaisir. Et du coup, ça vous donnera beaucoup plus envie de le faire et vous éloignez du risque d'abandon. Cinquième conseil, oui, c'est ça, cinquième, c'est la régularité. Et tout simplement, encore une fois, pour respecter le fonctionnement de votre cerveau, la mémoire n'aime pas apprendre par bloc. Si vous dites, je vais faire deux heures d'anglais par semaine, votre mémorisation ne fonctionne pas comme ça. Elle préfère mémoriser par petits morceaux, par répétition. Il vaudra mieux faire plusieurs créneaux dans la journée, plusieurs créneaux tous les jours, que deux heures par jour. Vraiment, la régularité, c'est un des piliers fondamentaux pour avoir des résultats. Ensuite, dernier conseil. Et après, je vous partagerai mes nouvelles résolutions, encore une fois, si ça vous intéresse. Eh bien, c'est d'apprendre de manière active. Alors, qu'est-ce que ça veut dire apprendre de manière active ? Ça veut dire tout simplement... Je vais vous donner un exemple, ce sera beaucoup plus clair. C'est ce que je fais actuellement avec ma nouvelle résolution, d'ailleurs. C'est quand vous lisez, par exemple, une leçon, un dialogue, une conversation ou peu importe, des mots. L'idée, ce n'est pas de relire dix fois d'affilée votre liste, parce que là, typiquement, c'est de l'apprentissage passif. Donc, ça sera beaucoup moins efficace que si vous apprenez de manière active. Ce qui signifie, vous lisez votre liste, vous la cachez et vous interrogez aussitôt, juste après votre apprentissage. Qu'est-ce que je viens d'apprendre ? Qu'est-ce que j'ai retenu de cette liste ? Le fait de faire ça, déjà, la première étape, c'est quand vous allez lire, vous allez être beaucoup plus concentré. D'ailleurs, petit conseil de concentration. Quand vous êtes en mode apprentissage, enlevez toutes vos notifications. Alors, ça, c'est un truc qui a changé ma vie. C'est, vous coupez votre téléphone, vous êtes en mode avion et vous êtes concentré sur ce que vous faites. Déjà, vous aurez gagné énormément de temps. Deuxième étape, donc, vous posez la question, qu'est-ce que j'aurais retenu de ce que je viens de lire ? Vous le dites à voix haute. Vous pouvez reprendre votre liste, ensuite, refaire l'exercice, etc. Ça va vraiment vous pousser à muscler votre mémoire. Vous pouvez refaire l'exercice plusieurs fois dans la journée ou juste le soir même. Vous vous interrogez, qu'est-ce que j'ai appris ce matin ? Bim, vous ressortez les mots. Le lendemain matin, vous faites ça comme ça en plusieurs étapes. Et là, eh bien, ça sera beaucoup plus efficace. Vous aurez beaucoup plus facile à ressortir ces mots ou ces phrases quand vous en aurez besoin parce que ça sera intégré dans votre mémoire à long terme. Alors, il y a certaines personnes qui me disent « Ah oui, mais ça prend du temps, tu te rends compte la mémoire active ? » Ben oui, mais effectivement, là, tout de suite, ça va vous prendre du temps. Mais en fait, c'est simplement un investissement pour le mémoriser plus tard. Et en plus de ça, de cet investissement, vous allez gagner du temps par la suite. Mais en plus, vous allez gagner encore une fois en confiance, en capital. Encore une fois, la confiance, c'est un capital. Donc, plus vous tapez dedans et plus ça va s'épuiser, plus ça sera difficile à remonter. Et ça fonctionne également dans le sens positif. C'est-à-dire que plus vous y arriverez, eh bien, plus vous aurez des résultats, plus vous aurez confiance et plus vous aurez envie. Et vous allez gagner encore une fois en estime de vous. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire, de muscler votre mémoire, à prendre de mémoire active, de manière active pour pouvoir parler très, très rapidement. Maintenant, pour passer, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous appliquez déjà ces six conseils ou l'un d'entre eux, etc. Ou si vous avez des questions, voilà, mettez-les dans les commentaires. Au niveau de mes résolutions, comme je vous avais dit, alors moi, je n'en ai pas fixé une, mais deux, parce qu'en fait, je peux combiner les deux en même temps. Si vous me connaissez déjà, vous devez déjà bien vous douter dans quel domaine ça se trouve. En fait, j'ai décidé d'apprendre de parler italien à un niveau B1. Donc c'est un niveau intermédiaire d'ici trois mois. Je me fixe trois mois, comme je vous ai parlé tout à l'heure dans le premier conseil avec un seul objectif. Trois mois, je fixe cet objectif. Alors, vous allez me dire peut-être que trois mois, c'est ambitieux pour un niveau B1. Alors, effectivement, je mets des objectifs ambitieux, mais ça fait partie de la stratégie. Parce que si c'est trop facile, si c'est trop réalisable, c'est pas challengeant et ça donne pas envie d'y aller. Donc peut-être que je serai juste en dessous, mais au moins, ça va me booster pour atteindre l'objectif. Et autre chose, et mon autre objectif, c'est de me préparer pour un trial de 54 kilomètres. Donc je me donne trois mois de la même manière. Et au bout des trois mois, je fais les points. Je ferai le point pour renouveler l'objectif, pour l'ajuster. Ça veut pas dire que je vais l'atteindre pile-poil. Ça sera sans doute, je serai sans doute en dessous. Mais au moins, ça me pousse à y aller. Dites-moi si c'est des objectifs qui vous parlent. Dites-moi en commentaire. Et quand je vous dis parler de la même manière, je sais que ça va soulever les foules, ça, le fait de parler une langue en trois mois. Moi, il faut prendre en considération tous les éléments du contexte. Si je vous dis, l'italien, je n'ai jamais appris l'italien. Je ne l'ai jamais parlé. Voilà, peu importe. Je parle vraiment de zéro. Mais en fait, c'est pas vrai. Je parle pas vraiment de zéro parce que je parle déjà portugais et espagnol. Donc forcément, j'ai des références. Ça va énormément m'aider pour apprendre la langue. Je ne vais pas vous dire que je vais parler, je ne sais pas, japonais en trois mois. Là, pour le coup, je sais que ça serait irréalisable. Ça peut être challengeant, mais pour le coup, ça ne serait pas dans le vrai. Donc voilà, pour ces six conseils. J'espère que ça vous aide. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Partagez si vous avez d'autres conseils, évidemment. Likez, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle puisse être utile pour quelqu'un de votre entourage. Et à nouveau, je vous souhaite une excellente année, que vous atteigniez tous vos objectifs. Et dites-moi si vous êtes prêts à relever le défi avec moi également. Je vous l'avais dit par mail pour ceux qui sont abonnés. Mais le fait de se lancer en même temps, ça permettra de faire le point tous ensemble et de se motiver à plusieurs. En tout cas, je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501